Le projet Laïdi en langue locale qui signifie promesse consiste à suivre et répertorier les engagements tenus par le chef de l'État à l'endroit du peuple guinéen. C'est une évaluation engagée pour le contrôle de l'action gouvernementale. Quand le président Afokwane faisait campagne, que ce soit en 2010 ou bien 2015, il n'a jamais dit qu'il a à lui seul suffisamment d'argent dans sa poche pour développer la Guinée. Il a fait des promesses et les gens ont cru en sa parole et ils l'ont élu, président de la République, en lui mettant à disposition les moyens de l'État. D'où, en tant que citoyen, il est important pour nous de pouvoir suivre quel est le niveau de réalisation des engagements qu'il prend. Les dirigeants africains ont l'habitude de faire des promesses qu'ils ne tiennent pas. Selon le président de la dite association, 430 promesses du pouvoir condé ont été répertoriées. Pour le moment, on a 430 promesses que nous avons recueillies sous la base de deux documents. Le projet de société du président de la République, qu'il a appelé le programme de gouvernance 2015-2020, il y a aussi la déclaration de politique générale du Premier ministre. Donc les deux seuls documents font un total de 434 promesses. Cette plateforme de suivi des promesses du chef de l'État est appréciée par plusieurs hommes de médias. Je pense que c'est d'autant aussi très primordial que nous puissions vraiment savoir le degré d'avancement des engagements que le président et le gouvernement a pris vis-à-vis de ce pays. Pourquoi ? Parce que c'est dans cet objectif que nous l'avons élu et que nous avons fait confiance à ce gouvernement. Chaque citoyen est concerné par cet outil de suivi de l'Aïdi. L'évaluation est permanente sur le site l'Aïdi.com. Le niveau d'avancement de chaque promesse de gouvernement condé y sera inscrit.